mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce rebond en dessous c'est plutôt s'abonner cliquez là sur abonnez-vous actuellement que suite ou pas une prochaine vidéo aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour nos témoignages puissants et c'est le témoignage puissant sans les frères et sœurs nous avons également besoin d'avoir 100 abonnés non 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 100 mille abonnés pour nous soutenir cliquez sur abonnez directement de cette vidéo abonnez-vous actuellement de s'abonner et laissez j'aime quand vous serez touchés par ce témoignage extraordinaire que nous recevons aujourd'hui ça va être chaud c'est le témoignage que nous venons de recevoir nous allons réagir en même temps que vous vous pouvez également réagir dans les commentaires on vous attend bien ce rebond 1 2 3 action c'est parti satan s'était battu contre mon père et ma famille quand j'étais jeune j'ai fréquenté des personnes dépravées mon père m'a d'abord conseillé de ne pas fréquenter ses gens il ne m'a jamais forcé et il m'a laissé faire mon choix en fréquentant ces gens satan m'a possédé faisant de moi un homosexuel à la suite ma mère et moi avons abandonné mon père le diable voulait faire du mal à papa parce que son ministère devenait plus grand et devenait surnaturel chaque jour pour faire mal à son père le diable a décidé d'initier son enfant à l'homosexualité que va-t-il se passer après écoutons sa discipline de la mortification de la chair accélérait son intimité avec dieu il vivait dans la présence de dieu mon père est devenu ami avec jésus il voyait jésus et parler à jésus personnellement de manière audible ça veut dire que son père avait un bon niveau spirituel une amie avec jésus il voyait jésus et parler à jésus personnellement de manière audible mon père n'a jamais cessé de prier pour sa famille même avec tant de douleurs et de souffrance satan avait blessé sa chair et son âme mais son esprit était fort et mon père combattit et gagna cette guerre qu'il avait menée contre le roi de l'enfer il avait été approuvé par dieu et avait grandi en grâce de telle manière que les signes et les miracles du saint esprit l'accompagnait chaque combat et guerre qu'il gagnait catapulté son esprit dans le monde invisible et cela a dérangé les démons plus tard après quelques temps de séparation je suis retourné à l'église de mon père je suis entré chez moi avec ma mère je me suis réconcilié avec jésus mon père vivait dans le monde spirituel il semblait qu'il n'était pas dans ce monde son corps était là mais son esprit était lié à dieu il était tellement lié au ciel que les choses terrestres ont perdu leur importance l'argent ne valait rien pour lui la première invitation que mon père a reçu pour prêcher était chez une sorcière les démons dérangeaient cette femme qui avait appelé plusieurs pasteurs pour prier pour elle mon père était le seul à accepter de prier pour elle cette femme a vu ce jour-là la puissance de dieu et a abandonné sa vie au seigneur en devenant membre de son église mon père me disait vous devez arrêter de dépendre de moi je vais mourir et le même esprit qui est en moi continuera avec toi mon père était courageux contre le démon il savait qui était son grand ennemi quand les gens le combattaient il priait pour ces gens il était gentil il se levait à l'aube dans la prière pour le peuple il ressemblait au prophète jérémy il ne laisse pas passer un jour sans lire la bible et prier ainsi ma communication avec jésus est la base de notre relation la communication et la prière parler à jésus est comme une rencontre spirituelle du marié avec sa femme c'est par cette relation basée sur la prière que naît l'amour qui grandit et que la flamme de la communion augmente quand j'ai commencé à communiquer avec jésus j'ai senti son amour et sa jalousie pour mon âme il ne voulait plus perdre mon âme pour le diable il s'est senti jaloux de moi face à ce monde et ses péchés je ressentais sa présence réconfortant chaque nuit quand je plie le genou pour prier souvent je ne ressentais pas sa présence et je criais en disant je sais que tu es là même sans sentir ta présence j'ai continuerai à prier jusqu'à ce que je ressente ta présence je n'arrêterai pas de prier je m'humilie pour sentir le contact dont j'ai besoin pour que dans le désert de ma vie naisse des fleurs j'ai pris à ce jour là pendant trois heures pour sentir cette présence jusqu'à ce qu'il me toucha et une grande vertu a envahi mon être sa main était dans mon coeur j'ai senti la chaleur surnaturelle dans mon âme mon père est mort en demandant à l'église de ne pas cesser de prêcher la vérité c'était sa plus grande préoccupation avant sa mort quand il était vieux il recevait de l'aide et l'assistance des anges à cause de son âge chapitre 3 ma délivrance de l'emprise de satan quand je me suis réconcilié avec jésus et je venais de retourner à l'église de mon père j'ai demandé des dons du saint esprit pour être utilisé par dieu mais il n'y avait rien en plus j'avais beaucoup de démons je cherchais la délivrance car j'avais des légions de démons mon père n'était pas dans l'église pour résoudre mes problèmes demoniac il avait voyagé en mission évangélique mais je devais me libérer de ces démons en luttant seul en priant et en jeûnant pendant la prière j'ai une vision et dans ce vision je me voyais debout comme une statue et jésus passa sa main au milieu de ma poitrine et sorti les démons de mon corps et leur ordonna de ne plus revenir et donc dans ce vision jésus a mis sa main au milieu de ma poitrine et a sorti les démons de mon corps et leur a donné l'ordre de ne pas revenir j'ai vu jésus tirer une cinquantaine de démons de mon corps il a tiré de moi 50 hôtes démoniaques qui était le dernier des 200 démons qui étaient en moi dans ce vision je n'ai pas vu le visage de jésus à cause de la luminosité de son visage je ne pouvais voir que son corps il me dit ces démons hôtes sont les derniers habitants de cette maison quand vous êtes arrivé dans l'église ils étaient une légion et maintenant ils ne sont qu'une cinquante mais ils ne sont plus c'était une victoire je me souviens alors que ces démons étaient dans mon corps j'étais perturbé j'avais des cauchemars des insomnies je ressentais le besoin de me tuer même les désirs d'être homosexuel était fort dans ce vision les démons étaient assis à différents endroits dans mon corps l'un avait sa chaise dans la tête l'autre était dans mon coeur d'autres étaient sur mes genoux autres étaient dans le cannelle le cuisse le bras le main le dos le ventre autres démons étaient assis dans ma partie génitale il me donnait de désir pour les femmes je demande pardon aux frères d'avoir parlé de cette façon c'était la manière la plus décente que je pouvais expliquer ceci il y avait des démons à l'intérieur de moi j'ai vu leur trône comme très loin dans cette vision les démons habités dans mon corps et dans mon âme jésus m'a purifié de tout ceci il les a détrôné a mis fin à leur fête dans ma vie après ce rêve j'ai passé une année à traverser les processus de délivrance il y a des gens qui ont rompu avec le péché hier et veulent avoir une relation spirituelle avec du aujourd'hui pourtant ils ne sont pas complètement libres si je n'avais pas sombré dans la prostitution et si j'avais obéi à mon père je ne serais pas dans l'obligation de passer un long processus de délivrance si vous êtes dans la voie de jésus ne retournez pas dans le monde de peur que votre vie spirituelle devienne la demeure des démons chapitre 4 ma purification un an après ma libération j'ai commencé à demander les dons du saint-esprit mais je ne les ai pas reçu jésus m'a apparu dans un rêve comme l'autre fois son visage brillait il dit viens avec moi suis moi je l'ai accompagné jusqu'à la porte d'une fournaise de feu et puis il me dit passe à travers cette fournaise de purification jusqu'au bout et vous serez épuré et complètement purifié j'ai dit au seigneur je ne veux pas j'ai peur de mourir il me dit quel est votre choix vous devez choisir le mode de purification il y a la purification par le feu pour votre salut il y a également la purification par le feu de l'enfer pour la condamnation mais cependant en enfer le feu va brûler tes péchés pour toujours au bout du compte tu n'auras jamais de rédemption et le salut j'avais donc le choix devant moi entre le baptême de feu pour la purification ou le feu de l'enfer pour la condamnation comme je ne voulais pas le feu de l'enfer je suis entré dans cette fournaise de purification pour le salut j'ai senti une chaleur qui brûlait ma chair comme résultat les vers qui étaient en moi qui étaient à vrai dire les péchés sont tombés au sol aucun cheveux de ma tête a été endommagé par ce fourneuse mon corps avait des sensations des douleurs de la brûlure quand les vers qui étaient en moi qui étaient de péchés avaient tombé au sol je ne ressentais plus la douleur puis je suis arrivé au bout de cette fournaise sans ressentir la douleur comme jésus a dit le seigneur jésus me dit cette douleur que vous avez ressenti pendant la traversée de la fourneuse était dû au ver de péché qui était en vous le feu ne vous a pas brûlé en vérité le feu brûlait le mal et le péché qui était en toi qui sont sévères qui sont tombés étant donné que le péché était lié à ta vie spirituelle ton âme a dû sentir les douleurs du feu qui détruisait le péché en toi maintenant que le mal n'est plus lié à ton âme la fournaise ne te causera pas de douleur à partir de paroles de jésus j'ai commencé à comprendre que le feu de l'enfer affecte directement les péchés qui sont dans les âmes des gens qui sont là bas les péchés que les gens portent en eux quand ils meurent et la vraie raison qui fait qu'ils ressentent la douleur comme ces âmes sont morts avec le péché elles ressentent des douleurs profondes car le feu de l'enfer se nourrit du péché enraciné dans l'âme des âmes d'année c'est comme si le feu dès l'enfer se nourrit du carburant qui est le péché et mal qui est dans leur âme ce péché sont comme du combustible du feu de l'enfer jésus me dit un homme qui est libéré de l'emprise du péché ne sera jamais brûlée par les flammes de l'enfer même s'il est jeté en enfer il ne sentira jamais le douleur car le feu de l'enfer brûle le péché qui est dans l'âme de l'homme raison pour laquelle les gens ressentent la douleur après ce rêve j'ai compris ce qui m'avait arrivé quelques jours plus tard chapitre 5 la sanctification alors que je persévérer dans la prière en train de rechercher les dons spirituels pour mieux servir le seigneur soudain le seigneur jésus m'est apparu dans une vision dans cette vision je portais une robe blanche avec des taches noires éparpillées autour de cette robe jésus a pris une bouteille contenant de l'huile et a commencé à passer l'huile sur mes vêtements ces taches noires ne se sont pas effacées ils sont devenus des nuances de taches plus légères puis le noir devint brun puis il devint beige et jésus continua de jeter cette huile sur ma robe qui alla de beige à blanc cette huile avait l'effet de chlore jésus me dit maintenant que tes vêtements sont propres fais attention de ne pas te salir ma fiancée que je veux enlever doit avoir la robe blanche malgré ma délivrance j'avais encore des blessures et des péchés cachés que je n'avais pas avoué je jeûnais je me suis humilié en priant pour oublier ces péchés je devais libérer le pardon à tous ceux qui m'avaient fait mal quand j'étais prostituée c'était la dernière purification que j'avais subi je suis resté un an à travers le processus de purification et j'ai encore pris une année de plus dans la prière en gros j'ai passé trois ans en train de persévérer dans la prière jésus a commencé à verser ses dons en moi durant trois ans de prière sans arrêt je n'avais pas renoncé à me rapprocher de dieu au bout du compte j'ai reçu les dons que j'avais tant cherché alors que mon père voyageait j'aidais son vice-président dans l'église chapitre 4 mon voyage en enfer après la mort de mon père j'ai fait sa maison funéraire et après son enterrement j'ai commencé à prier je suis resté trois jours à prier sans m'arrêter du jour de la mort de mon père jusqu'au 4 février 2016 en ce jour-ci je fus enlevé et transporté en esprit ce jour-là alors que ma femme était endormie une voix me dit aujourd'hui je vais te prendre quelques secondes plus tard mon esprit se tenait dans la chambre le sol s'est ouvert et j'ai commencé à descendre dans un endroit qui brûlait il y avait de la fumée mes pieds étaient brûlés par le feu de l'enfer mais je ne sentais rien immédiatement je me suis souvenu des paroles de jésus qui m'avait dit les flammes ne peuvent pas consommer ceux qui sont libres du péché en enfer je transpirais car l'endroit était très chaud je pouvais sentir l'odeur de chair brûlée et de l'huile bouillante j'ai commencé à marcher la grâce de dieu m'a couvert et j'ai voyé les démons passés mais ils ne me voyaient pas j'ai été surpris par le mouvement des démons et j'ai décidé de les suivre j'ai vu des démons de différents types des démons qui avaient des ailes et de démons sans ailes en enfer il y avait des démons avec deux têtes de démons à trois mètres des démons ayant des visages des animaux comme des tigres des chiens des oiseaux j'ai vu de démons en forme de crocodile d'autres démons avaient des écailles de poisson je les ai suivis là où ils allaient dans leur réunion où ils étaient réunis ils étaient réunis en réunion un être obscur était assis au milieu de la multitude de démons il leur dit allez fait on j'ai vu sur la table de la bière de la vodka de la tequila du vin et toutes les boissons alcoolisées il y avait sur la table la nourriture qui était la chair humain il y avait des pieds des bras des jambes des yeux et des morceaux de corps des personnes ils ont célébré avec une grande joie il y avait trois jours de fête non stop et célébration en enfer satan qui commandait le festin dit je ne suis pas content quand je perds des âmes au profit du ciel je déteste quand quelqu'un meurt en justice et va au paradis mais aujourd'hui c'est différent nous commémorons la mort d'un homme juste qui est mort et qui entré dans le royaume des cieux nous avons essayé de gagner cette âme nous avons fait plusieurs rencontres pour le neutraliser mais nous avons perdu cette âme néanmoins nous gagnerons des millions d'âmes sans cet homme devant nous son absence signifie que tout sera plus facile pour nous nous célébrerons aujourd'hui le troisième jour de la mort de kanzo atochi notre ennemi qui dérangeait tous nos plans notre projet de destruction sera inauguré dans son église qui est resté fidèle à la vérité les jours de son ministère sont comptés j'ai écouté tout ce qui a été dit lors de cette réunion infernale mon coeur était peiné par ces paroles de satan mon père a travaillé pendant des années pour construire une église sérieuse maintenant tout son projet risque d'être détruit soudaine un diable s'est présenté à satan et a dit je n'aime jamais habiter dans des animaux seulement des corps humains j'aime amener le feu étranger à l'intérieur des églises je suis présent partout où il n'y a pas de sanctification et la purification je fonctionne dans la confusion je suis attiré par les églises où il y a des divisions des conflits et des contentions à chaque fois que des groupes se forment dans les églises pour se calomnier et se diffamer les uns les autres je suis là j'ai fait beaucoup de nos copies à l'intérieur des églises c'est comme ça que je suis efficace satan lui dit bon travail le suivant un autre démon se leva et dit je suis avec une légion qui habite plusieurs croyants nous mettons des flammes à l'intérieur d'eux pour les tromper ils pensent que nos flammes sont l'esprit saint beaucoup sont déjà spirituellement malades nous laissant la place de travailler dans leur vie nous entrons dans divers domaines de leur vie personnelle par la possession causant la mort spirituelle en conséquence ils ne ressentent plus jamais la présence de leur dieu péché devenu acceptable pour eux ils ne se repentent plus de leurs mauvaises actions ils n'ont plus le coeur brisé pour pleurer en présence de dieu à cause de leur faute aussi longtemps que nous habiterons en eux nous garderons leur coeur dur comme des pierres par la fausseté et la fausse doctrine des démons nous les dominons quiconque est exposé à notre enseignement quiconque ouvrira son coeur à notre enseignement nous entreront dans son coeur par la parole qu'il a reçu c'est ainsi qu'ils reçoivent la semence contaminée qui est plantée dans leur coeur quiconque reçoit notre parole et notre doctrine a également reçu le propriétaire de cette doctrine que nous sommes plus ils se nourrissent de nos hérésies chaque jour ils tombent malades et ils perdent leur vraie vie spirituelle aussi longtemps que nous habitons en eux et nous suçons le peu d'onction qu'ils ont en eux nous provoquons des troubles dans l'âme ils ne ressentent plus le plaisir de prier et ils ne sont plus assidus dans la maison de leur dieu pour adorer son nom ils préfèrent rester dans leur maison pendant le culte nous leur causons des problèmes mentaux les démons des pouces habitent dans leurs esprits provoquant des dépressions qui les rend fou on le pousse à se suicider mais cependant il y a un chrétien parmi eux qui est prévenu il lave ses vêtements tous les jours dans le sang de l'agneau il renonce et se repente chaque jour sanctifiant sa vie spirituelle qui brille à cause de sa purification il n'écoute pas notre enseignement mais nous allons essayer de le convaincre de croire à nos fausses doctrines il a combattu nos hérésies dans l'église et beaucoup de victimes de la maladie spirituelle resultant de notre théologie ont été guéris spirituellement en tant que disciples de jésus leurs âmes ont été restaurées grâce à la vérité qui génère la vie en eux ce chrétien est un problème pour nous il ne passe pas un jour sans qu'il soit en train de prier et lire la bible il lit toujours la parole et se sanctifie lui même il ne voit pas de nos sources doctrinales sales qui corrompent les hôtels ceux qui ont bu de notre doctrine sont déjà possédés et ils sont habités par nos esprits ainsi un pasteur à la surface à 90 démons vivant en lui nous avons amené le nombre à 200 qui habitent en lui il est maintenant faible il ne peut pas diriger le troupeau il est devenu matérialiste nous contrôlons déjà toute sa vie son contact avec les faux prophètes lui a rendu faible chapitre 5 le voyage vers le ciel une fois que ces rassemblements de de mon prix fin puis nous avons quitté l'ange me pris par les mains et nous avons monté à grande vitesse nous avons traversé l'univers et nous arrivâmes au ciel je contemplais le beau paradis la demeure des saints qui étaient préparés pour le saint des multitudes de personnes de plusieurs générations étaient réunis dans ce royaume j'étais de l'autre côté de la rivière qui avait des eaux qui brillaient comme des cristaux j'ai vu une foule en louant qu'ils étaient vêtus de blanc le blanc le plus pur de l'autre côté de la rivière de cristal j'ai vu mon père canso il était habillé en blanc au milieu des rachetés quand je l'ai vu dans des vêtements célestes et resplendissants j'ai voulu traverser la rivière et l'embrasser l'ange ne m'a pas permis et dit si vous traversez la rivière vous ne pourrez jamais retourner sur terre ceci est la frontière de la traversée sans retour ceux qui sont sauvés peuvent traverser pour résider pour toujours ici je peux vous emmener à d'autres endroits du ciel sans avoir à traverser la rivière j'ai dit à l'ange y a-t-il une autre façon d'aller de l'autre côté pour voir mon père l'ange me dit il y en a mais ce n'était pas autorisé tu peux seulement le voir d'ici mon père dans le ciel était jeune il avait l'air de jeune homme de 20 ans je ne peux pas expliquer comment je l'ai reconnu toutefois je savais que ce jeune homme qui était plus jeune que moi était vraiment mon père puis l'ange me dit il est temps de retourner quand j'ai réalisé que j'étais à la maison ma femme dormait après mon ravissement je suis retourné à mes activités dans la maison de dieu les démons craignaient beaucoup que je puisse atteindre le même niveau spirituel que mon père les démons ont commencé à me persécuter ils ont incorporé les chrétiens insensés dans l'église cela arrive à tous ceux qui servent Dieu les démons veulent que nous utilisions notre chair à offenser et à discuter avec les chrétiens qui aiment les controverses nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable je ne vais pas écouter les offenses et les insultes des frères je ne passe pas mon temps dans les débats je sais utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes le seigneur jésus me montre dans la vision qu'un berger qui était utilisé par la main de dieu cet homme de dieu baissa la garde et ouvra une porte d'entrée au diable un esprit entra en lui et le posséda et contrôla sa vie ce démon installé en lui a parvenu à tarir l'amour de dieu et le fruit de l'esprit comme la paix la joie la bonté la douceur la tempérance et la foi tous les fruits de l'esprit qu'il a eu dans sa vie ont été emportés par ce nouvel habitant de son corps chapitre 6 le début de la guerre j'ai commencé mon ministère dans le pays de hongrie où j'ai inauguré mon premier ministère dieu a commencé à me bénir dans la partie financière dieu a touché le coeur d'un homme riche nommé joseph il a fait un don en argent pour que j'achète ma maison avant cela ma femme et moi vivions dans le loyer alléluia le grand dieu qui vient avec sa providence dans la vie de celui qui l'aime dieu a utilisé un autre homme appelé micro qui a acheté une nouvelle voiture et me l'a donné en cadeau lorsque nous recherchons la présence de ce dieu très haut tous sur la terre coopère pour notre bien la gloire à dieu chercher d'abord le royaume et toutes les autres choses seront ajoutez vous qui recherchez une bénédiction ne vous en faites pas chercher des choses spirituelles et le désir de votre coeur se réalisera ma femme et moi avons été bénis matériellement les mois plus tard j'ai eu un emploi pour soutenir ma famille mais quelque chose commençait à se produire dans ma vie j'étais fatigué à cause de mon travail mon corps était tellement fatigué que je n'avais pas le temps de prier dieu je venais dormir dans mon lit quand j'ai quitté mon travail je passais devant l'église fatigué je rentrais chez moi dormir ma femme a commencé à trouver très étrange que je ne prie pas la nuit car j'étais la colonne de prière chez moi une nuit alors que ma femme priait seul au milieu de la nuit un ange apparu dans notre chambre l'ange a dit à ma femme dit à ton mari de veiller et de prier la guerre est menée et la terre ne pas le lieu de repos il n'est pas temps de s'endormir son nouveau ministère dépend de lui il doit apporter le réveil quand tu dors la nuit je révélerai les mystères divins dans des rêves après cette vision ma femme les frères et sœurs est-ce que le seigneur lui a dit la terre n'est pas un lieu de repos c'est pas un lieu de repos ça veut dire que nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous amuser pour chercher les femmes n'importe comment nous devons tout le temps prier parce que nous sommes en guerre temps de s'endormir son nouveau ministère dépend de lui il doit apporter le réveil quand tu dors la nuit je révélerai les mystères divins dans des rêves après cette vision ma femme fut stupéfaite car c'était la première fois que l'ange lui apparaissait plus dieu parla de nouveau à ma femme dans une vision ma femme me dit nous étions endormis et j'ai rêvé ton père il était en guerre avec plusieurs hommes ces hommes ressemblaient à l'armée de rome antique ils avaient des épées mais leur visage ressemblait à des animaux certains ressemblaient à des chevaux d'autres à des chèvres et d'autres aux visages de serpents et du crocodile seul leur corps était des hommes mais ils étaient des monstres ces hommes animaux se battaient contre d'autres guerriers de sabre les guerriers qui combattait ces hommes monstres étaient communs l'un de ces hommes qui combattait ces hommes animaux était ton père il se battait de toutes ses forces il était tout blessé mais il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains jusqu'à ce qu'il cesse de se battre et dit j'ai combattu le bon combat je suis un pèlerin sur cette terre je suis un étranger ici j'épare maintenant vers ma patrie le ciel mon roi m'appelle il y a ma place qui est préparée quand il a dit cela alors il a enlevé son manteau de son dos et l'a jeté par terre soudain un vent tourbillonnant enveloppa mon beau père et le souleva au ciel du coup j'ai entendu une voix de tonnerre au ciel qui dit qui portera ce manteau qui va assumer la grande responsabilité l'homme qui portera cette cape je le fortifierai avec une puissante onction qui ne vient pas de l'homme mais directement de moi cet homme recevra l'onction qui vient de ma source j'ai plusieurs de ses couvertures pour habiller mes prophètes tous ceux qui le désirent recevront une couverture qui les couvrira de ma puissance chaque cape sera un ministère différent de l'autre après ce rêve je me suis réveillé j'ai réalisé que les monstres qui se sont battus contre les guerriers sont les démons préparant une guerre spirituelle contre l'église et la couverture que mon beau papa canzo a jeté dans son dos c'est parce qu'il est mort et jusqu'à présent personne n'a assumé cette responsabilité et tout homme qui prend la cape de canzo aura la même responsabilité et aussi la même onction que lui l'onction qui était sur lui n'était pas de lui mais de la part de dieu dans le rêve quand il a jeté la cape il a été enveloppé par un feu qui ne s'est jamais fané comme le buisson ardent le feu a enveloppé la cape et ne l'a jamais consommé bien aimé quand ma femme avait fini de raconter ceci j'ai été surpris et je t'ai honteux après que ma femme ait parlé de ce vision j'avais gagné une maison et une voiture c'était très accommodant parfois trop de bénédictions vous incite à vous détendre et à ne plus prier après que mon épouse ait raconté ce rêve quand c'était la nuit j'ai senti un fardeau sur mon corps quelque chose essayant de m'étouffer j'ai crié à jésus dans mon coeur parce que ma bouche était scellée le jour suivant je suis tombé malade je ne pouvais pas bouger j'ai été hospitalisé pendant quelques jours leslie l'ami de mon père était venu me rendre visite elle n'était plus un disciple ce petit bébé spirituel dont mon père s'occupait aidé à marcher mon père a beaucoup dirigé son frère leslie qui aimait apprendre était toujours à ses côtés il était le plus faible des membres qui suivait mon père dans ses missions mais maintenant il était devenu un grand homme de dieu il a eu beaucoup de peine à s'affirmer dans la sainte doctrine en ayant son lien avec le monde après avoir rompu avec le monde pour une fois son ministère a grandi il n'était plus un enfant dans la foi maintenant il est un homme mûr spirituellement le charnel leslie est mort pour naître un nouvel homme spirituel ils ont tous dit qu'il ne pouvait que s'affirmer sous l'ombre de mon père et quand canso est décédé ils ont tous dit que deviendrait le frère leslie la mort de mon père a appris à leslie à marcher seul il a grandi spirituellement un homme plein de grâce et le pouvoir de dieu il est venu me rendre visite et a apporté une formidable révélation de dieu leslie a dit ainsi dit le seigneur ces maladies qui sont dans ton corps sont des fléchettes maléfiques il me dit le seigneur m'a montré un démon jetant de nombreuses flèches d'infirmité dans ta chair leslie a placé ses mains sur ma tête dans cet hôpital et a prié pour moi toutes les douleurs de mon corps ont disparu les médecins m'ont donné beaucoup de médicaments injectables et la douleur ne s'est pas calmée mais grâce à la prière de leslie les maladies avaient disparu puis il est parti et retourné dans son pays un jour le soir quand je suis entré chez moi un démon m'a apparu avec un fouet et il m'a donné un coup de fouet qui a laissé une coupure sur mon corps il m'a dit qu'il me détestait il me donna l'ordre de fermer l'église que j'ai ouverte ce diable me dit seules les églises qui prêchent mon évangile seront ouvertes je ne veux pas des églises spirituelles pourquoi vous insistez pour prêcher la vérité sur ce territoire vous n'êtes pas votre père pour résister à toutes les pressions que nous allons mettre sur vos épaules ne suivez pas le chemin de votre père qui veut sauver le monde si vous continuez d'insister pour porter la parole sacrée votre vie sera un cas j'ai dit pourquoi tu as laissé les démons me frapper jésus me dit robert vous devez prier vous allez sortir de la zone de confort et vous allez combattre comme votre père quand il était sur la terre si tu ne te réveille pas je laisserai les démons vous affliger ils vont vous bombarder avec leurs fléchettes diaboliques à vrai dire ils veulent vous tuer car vous êtes une menace pour leurs plans vous êtes en guerre il n'y a pas d'échappatoire je t'ai donné un ministère de guerre spirituelle si vous arrêtez de prier vous serez malade car la guerre est déclarée contre votre vie vous allez gagner cette guerre à genoux quelques jours plus tard la nuit à l'eau que je pria avec ma femme pendant 30 minutes comme cela coutume en fait on avait fini de prier mais nous avons quand même continué à prier jusqu'à ce que j'ai vu une légion de démons autour de notre maison une partie de cette légion se trouvait du côté gauche et l'autre partie du côté droit j'ai demandé à ma femme si elle voyait ces démons elle me dit non elle ne le voyait pas et nous avons continué à prier tranquillement j'étais terrifié de voir autant de démons contre nous deux du coup une voix me dit mille tomberont à tes côtés dix mille à ta droite mais tu ne seras pas atteint ces légions de démons ont disparu puis un de mes amis évangélistes m'a invité à l'une de ses campagnes de libération il m'a expliqué comment la délivrance fonctionnait quand je suis arrivé à son église après la prédication il a prié pour la délivrance de gens en posant les mains sur chaque personne il ordonna aux démons de sortir j'ai vu beaucoup de démons manipuler les ministères de délivrance en effet les démons sortait du corps des gens quand les ministres posa les mains sur le jean puis j'ai vu ces démons retourner dans les corps des gens quelques secondes après avoir quitté j'ai prié dieu et j'ai demandé une explication à propos de ceci l'esprit saint m'a révélé que l'évangéliste était dans le péché avec sa femme les deux pratiquaient le sexe en utilisant des produits en plastique érotique ils n'aiment pas cela le seigneur m'a montré une tenue de fantaisie sexuelle qu'ils avaient acheté il avait acheté un string à tarzan et pour son épouse une tenue de femme de chat je lui ai dit que les démons le trompait l'évangéliste ne croyez pas j'ai raconté ses fantasmes érotiques il était gêné il a accepté la révélation et a dit qu'il abandonnerait les pratiques je suis allé dans un autre ministère le groupe de jeunes était en train de louer le seigneur je pouvais voir que leur louange ne dépassait presque pas le plafond de l'église ses louanges étaient retenus dans les airs j'ai demandé à l'esprit pourquoi cela il me dit que tout le groupe de jeunes s'est prostitué avec les personnes qui ont marqué la réunion alors que deux de ces jeunes une fille et un garçon chantait un serpent noir sortait de la bouche du garçon et un autre de la bouche de la fille j'ai demandé la pensée de dieu à propos de cette vision il me dit que les deux jeunes chrétiens pratiquaient le sexe oral dans leur cours les deux serpents que j'ai vu étaient les démons qui sortaient de leur bouche mais ces serpents ne sont pas partis complètement c'était juste une partie du serpent qui sortait de leur bouche ces jeunes étaient possédés avec le don de la vision que j'ai reçu je pouvais voir tout ce qui se passait de l'autre côté dans la sphère le prédicateur a commencé à prêcher la parole de dieu sa prédication était belle avec un langage éloquent un serment bien élaboré avec une grande prédication mais dans la vision j'ai vu une multitude de personnes avec les mains enchaînées qui sont en train de l'écouter mais cependant les paroles qui sortent de la bouche du prédicateur sont tous tombés au sol comme des gouttes de pluie sa prédication n'avait libéré personne les chaînes ont continué à tenir les mains de ces personnes qui l'écoutaient les paroles ne touchaient pas le coeur des gens sa prédication était vide sans onction j'ai dit au seigneur ce quoi ceci il me dit il murmure contre moi il parle de mal de ses frères et ses disputes sur deux doctrines cela a provoqué des divisions et des groupes formés au sein de l'église le seigneur m'a montré dans une vision ce prédicateur dans le couloir de l'église il n'était pas seul il avait des femmes et des frères avec lui parlant mal des prédicateurs il chuchotait à propos de ceux qui ne savaient pas prêcher et le type de vêtements que certaines personnes portaient j'étais avec jésus il me montra une église de 50 ans au début de cette église 95% des croyants avaient été sauvés comment je savais jésus m'a montré les vêtements spirituels de chaque chrétien ils étaient blancs comme la neige dix ans ont passé le nombre de personnes sauvées est tombé à 90% des personnes en robe blanche 20 ans après la fondation de cette église le nombre de personnes sauvées est tombé à 80% 30 ans plus tard les sauvés étaient 65% et le reste avait leur robe tachée jusqu'à ce qu'ils nient avaient que 20% des gens ayant la robe blanche les mauvaises herbes continuaient à augmenter de manière surprenante à mesure que le blé diminue jésus dit la modernité la vanité et la technologie ont grandement contribué à la chute de la foi de beaucoup jésus me dit mon serviteur doit nourrir mon peuple s'il m'aime vraiment c'est pourquoi je vous ai choisi vous allez préparer mon peuple à me rencontrer en ce beau jour glorieux qui vient tu dois préparer mon épouse j'ai élevé des hommes spirituels aux quatre coins du monde qui souffrent maintenant pour mon travail lorsque votre père a quitté la terre j'ai élevé 12 autres hommes pour continuer son travail de mission dans le monde ils vont continuer la mission de ton père je choisis toujours les hommes humbles méprisés par le monde pour confondre les sages et les théologiens je vous prépare à être un pilier spirituel utilisé par mon saint-esprit vous êtes jeune mais vous commencez à avoir une intimité avec moi mais vous ne connaissez pas le monde spirituel je vais vous apprendre à entrer dans le monde des esprits pour détruire les forteresses du diable mon esprit va vous transformer en un soldat du ciel mon serviteur vous devez avoir cette qualité spirituelle pour devenir un grand guerrier ayez de l'amour pour moi et les brebis soyez ferme dans mes voies résister au mal résister au diable et il fuira loin de vous soyez humble parce que ce ne sera pas vous mais ce sera mon esprit saint qui agira à travers vous soyez obéissant à mes ordres tu dois marcher dans la scène doctrine et tu dois vivre la vérité sois vigilant parce que l'ennemi va t'entourer à vivre une vie de prière pour recevoir la force la vertu et la double portion du ciel jésus me dit ne vous découragez pas de dire la vérité même si beaucoup ne te soutiennent pas ne t'étais pas à cause de la pression de beaucoup de bergers qui parle mal de toi et appelle un menteur je traiterai avec ce que je traiterai maintenant retourne dans ton corps un jour à l'église une femme est entrée pleine de démons elle était malade et elle prenait des médicaments pour divers mots et rien ne se passait quand elle a visité notre ministère les démons étaient obligés de partir nous n'avons pas chassé les démons elle a été convertie et elle a été guérie des infirmités le saint esprit m'a apporté une révélation disant tu vas chasser les démons de la maladie quand il va quitter il va partir avec sa maladie cette femme était libre des démons elle n'avait plus de symptômes et elle se débarrassa de ses médicaments une autre femme arrivée à l'église avec un cancer du sein j'ai dit une prière et le saint esprit m'a dit qu'il y avait un démon à l'intérieur du ventre de la femme le démon à la taille d'une cerise était logé là-bas j'ai expulsé le démon et le cancer a disparu les gens qui se sont rassemblés dans notre ministère étaient bénis je ne dis pas que nos dénominations sauvent mais dans notre église les hommes passent du temps à genoux intercédant pour les gens de cette église les femmes jeunes pour ce travail ici nous enseignons au peuple de dieu est ce le véritable évangile original pas des copies pirates de cet évangile quand j'étais sur le point de commencer ma mission satan a fait apparaître des images des enfants voilà mes frères et soeurs c'était chaud hein excusez-moi c'était vraiment chaud waouw waouw on espère que la deuxième partie sera bientôt disponible ce n'est que la première partie quand la deuxième partie sera disponible ce sera disponible également si on se rébole qu'est-ce qu'on retient on retient que le démon de l'enfer se prépare à affronter qui les chrétiens les pasteurs les vrais pasteurs a et nous avons découvert comment il faut se comporter contre pour pouvoir combattre l'ennemi satan et ses démons les frères et soeurs cet homme était possédé par l'esprit de l'homosexualité par les démons de l'homosexualité qui aurait cru que l'homosexualité et ce sont aussi des démons qui sont derrière c'est tout simplement parce que de rien pêcher c'est tout le monde excusez-moi de rien pêcher c'est tout le monde et c'est normal que ces choses se passent ainsi et ce que nous voulons de découvrir là c'est vraiment atroce horrible préparez vous pour la prochaine partie et préparez vous également pour l'autre vidéo qui va venir témoin puissant sans une vidéo franchement ça va chaud nous voulons atteindre les cent mille abonnés s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un j'aime si vous avez été touché partager cette vidéo également à tout le monde afin que tout le monde puisse découvrir ce que vous avez découvert ces démons que vous pourrez aller quand ils existent bel et bien et ce sont les démons de l'enfer que les humains côtoient je vais en faire une vidéo tout à l'heure avant cette vidéo qui en dit long sur le sujet cette vidéo sera la fin de cette vidéo vous pouvez voir ce qui va se passer et là ce que vous allez découvrir va vous étonner je peux pas vous faire possibilité également ça va être chaud let's go ça va être chaud on il on – Sous-titrage FR 2021